Sous-titrage Société Radio-Canada On flandre pas longtemps sur ça, mais je voulais le remontrer, parce qu'en réalité, moi je trouve ça assez trippant, le voir comme ça. Deux en plus, vagues lunaires qui ont passé au-dessus de Clavius, comme vous voyez. On va aller voir ce que je vous ai montré hier, l'éjection de masse coronale, mais on va aller voir une coopération aussi vite faite. Je suis sûr que vous allez apprécier une photo prise avec un gros télescope, la NASA sûrement. Là, on s'en va voir une image de la NASA, d'une éjection de masse coronale. Et je vais vous parler un peu aussi de ce qui arrive avant même qu'une éjection de masse coronale arrive. Il y a quelque chose qui arrive en premier, c'est plus petit, puis c'est une éruption solaire qui est la première chose que tu peux voir. Alors, ça c'est ici, entre, dans le bas, au-dessous de l'éjection, et au-dessus, l'éjection de masse coronale. À la droite, en haut à droite, ici, vous voyez le nuage dans mon image, à droite en haut, ce que j'ai filmé. Ça, c'est le nuage coronal qui est en train de se rendre où est-ce qu'il s'en va, dépendamment de la direction d'où est-ce qu'il sort. Là, il y en a un, hein, une tempête géomagnétique, qu'ils disent, qui s'en vient vers la Terre aussi. Ça, c'est arrivé, voilà, une journée ou deux, ça va prendre une journée ou deux, ou trois, quatre, cinq, six, pour que ça arrive ici, la radiation. Ça fait que ça, c'est des protons et des électrons, c'est une massive force d'énergie. On dirait que c'est un vaisseau en train de gazer, hein, de fiouler sur le soleil, de se remplir de plasma. Mais ça, c'est le nuage. Ça fait que là, vous regardez un nuage coronal, la grosseur, le diamètre du soleil. À moins qu'il y ait un jet, un trou dans notre fermement, à l'entour de la Terre, apparemment, il n'y aura aucun danger de ça, à cause que l'atmosphère à l'entour de la Terre est supposée nous protéger de toute météo d'espace. Le fermement, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur, apparemment, puis il n'y a rien qui sort. Ça, c'est de l'atmosphère sur la surface de la Lune. On va retourner sur la Lune et on va aller voir des ovnis, bien oui, puis on va aller voir des nuages, puis beaucoup d'affaires. Ça, c'est une activité sur la surface, ou bien c'est des nuages? C'est des nuages, hein? Fumée, peut-être, oui, peut-être pas nécessairement nuage, mais ça se promène. Et au-dessous de ces nuages-là, on peut voir du mouvement. Ça fait que ça va dire que ça bouge au-dessus des nuages. Pareil comme ici sur la Terre, nous, on bouge sous les nuages. Sur la Lune, il bouge sous les nuages. Est-ce qu'il y a autant de personnes sur la Lune qu'il y a ici? Bien sûr que nous ne saurons jamais ça, mais il y a du monde, hein? Ou bien, il y a des aliens, peu importe. Ça, ces ovnis-là, c'est des ovnis que je peux capter qui sont pas mal loin de la surface, parce qu'ils sont gros, ils sont plus gros que les petits qu'on voit à la surface. Il n'y a pas de fumée, bien sûr, ou des nuages, parce que nous ne sommes pas assez prêts. Mais quand nous plongeons dans les nuages du sol, à l'intérieur des cratères aussi, nous voyons ceci. Puis ça, les détails que je vois sur ces objets-là apparaissent partout et plusieurs fois différentes grosseurs. Des carrés noirs avec un système de propulsion à l'arrière apparente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On voit des ovnis que je vous ai montrés rapidement, que pratiquement impossible que ce soit humain, et on voit ceux-là qui sont pas mal moins vides et qui me font penser pas mal à des trucs, des machins qu'on a ici sur la Terre. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce qu'il y a une propulsion à l'arrière, selon moi. On voit la lumière, on voit l'intensité de lumière changer. Regarde le sol à droite qui s'en va vers le bas. Bien, son feu, il est vers le haut, c'est normal. Tout devant nous, rien de caché. Ça, ça a l'air d'un camp de concentration, puis ça me stresse. Ça, c'est un endroit qui peut tenir beaucoup de choses. Si c'est tout ouvert ou vaste jusqu'à la flèche, en haut, imagine combien de personnes ou de véhicules, je sais pas quoi dire, ça serait un entrepôt. C'est vaste. C'est 17 à Montréal, Tabarouette, c'est 40-50 kilomètres de long. Puis en plus, ici, les lignes sont à côté, puis ça rentre. C'est bizarre de voir ça à côté d'un gros bâtisse. Ça, ça veut dire que c'est construit. C'est tellement évident de le voir quand on le regarde comme ça. Une des premières affaires que j'ai trouvées, c'était ça. Des endroits où on voit des lignes symétries, on voit des symétries là-dedans aussi. Ça descend plus bas, pas nécessairement à l'intérieur de la surface, mais regarde, il y en a plusieurs. Fait que moi, j'appelle ça des conjonctions. Si vous voulez, il y a plusieurs endroits où il y a des lignes, soit qui se communiquent ou se connectent. Puis c'est tout sur la surface, à part des ovnis. Des explosions, c'est pas petit là. Explosions que tu viens de voir, le feu que tu vois, ça me prendrait 3-4 000 de l'âge. Et on voit des ovnis avec des projectiles. C'est la seule affaire que moi je peux comprendre qu'est-ce qui arrive à l'entour des ovnis. Si c'est pas un projectile, c'est quelque chose sur la surface qui est peut-être en train de tirer à l'ovni. On parle de la théorie, bien sûr. Mais je me gênerais pas. Écoute, est-ce que ça se peut qu'il y ait une guerre sur la surface de la Lune? On parle en théorie. Moi, j'émancienne toutes les théories. Regarde les lumières ici, les fameuses lumières, projectiles, peu importe. À côté d'une lumière sur le sol en train de bouger, tourner de direction, regarde l'ombrage au-dessous de l'autre qui flotte plus haut. C'est toutes des preuves. Je veux que le monde sache qu'il y a des ovnis sur la Lune. Ils arrivent sur la Lune et ils décollent sur la Lune. Comme ici, vous le voyez décoller. Et en plus, regardez bien la couleur. Hey, regarde ça. Incroyable. On va voir de quoi d'exceptionnel aussi avec l'infrarouge. Non, c'est pas vrai. Avec le télescope, un nebulos. Et en entour du nebulos, on peut voir des lumières apparaître aussi. Des affaires, des phénomènes bizarres. On va aller voir ça de très, très près. À part de ça, elle, je ne l'ai vraiment jamais montré de près comme ça non plus. Allons-y. En infrarouge, ça, c'est une étoile filante ou bien une boule de feu qu'on peut voir passer. Il y en a des affaires qui se promènent dans l'air avec l'infrarouge. Il faut vraiment être dehors pour le voir. Ce week-end, les amis, les geminides, on va voir des étoiles filantes, supposées. Une centaine à l'heure, imagine. J'ai hâte de voir ça. Check ça. Les deux points de lumière qui apparaissent près du nebulos et ensuite, une intense rougeur dans une profondeur plus loin. On va voir une coupe de prises. Ça fait que c'est rare qu'on peut voir un objet, mettons, par exemple, deux ensembles comme ça apparaître près du nebulos. Ce n'est pas une étoile filante non plus. C'est un flash de lumière de soit deux objets stationnaires ou bien quelque chose qui a passé dédoublement, si vous voulez, qu'on peut le voir deux fois. Nebulos en haut à droite. C'est super beau à voir. Toutes les gaz alentour, c'est l'atmosphère alentour de cet endroit. Peut-être même l'oxygène aussi. On peut voir les bleus. Les couleurs représentent certains éléments. C'est sûr et certain. Et en bas, cette fameuse lumière rouge avec les deux points qui apparaissent. On va faire du avance-recul. Moi, je me souviens d'avoir filmé pendant 45 minutes. Suivre le nebulos en arrière de la constellation d'Oréon. Et là, je vois plusieurs flashs comme ça. Un, deux, trois. Ces trois flashs-là avec un gros flash rouge en bas. Pour certaines personnes, ce n'est pas grand-chose. Ils vont dire, wow, un flash de lumière. Ça n'arrive pas souvent. Je suis en train de filmer. On ne voit rien. Quand il arrive ça, bien, ça peut être très, très loin dans l'espace, c'est sûr. Mais on a la chance de le voir. Laisse-moi vous dire, il y a beaucoup d'activités qui arrivent dans notre ciel qu'on ne réalise pas du tout. Puis c'est sûr que... Êtes-vous jamais aperçu que quand vous regardez le ciel, des fois, vous pensez que vous avez vu quelque chose comme un flash de lumière une ou deux fois, puis tu te dis, oh, ça a été trop vite, tu n'as pas eu la chance de le voir. Mais ça, ça arrive tout le temps dans le ciel. Puis quand je sors dehors le soir, frais ou non, s'il fait froid ou s'il fait chaud, été ou hiver, il y a toujours des objets spectaculaires dans le ciel. C'est beau à voir les nebulos aussi. On va les regarder. Mais c'était une étoile aussi, mais c'est loin. Mais ils ont tous l'air pareils. mais honnêtement, quand tu as un télescope, tu regardes les étoiles, ils sont tous pareils jusqu'à temps que tu te rends de plus près. Avez-vous vu la flash de lumière? On va le voir en direct. Quand c'est arrivé, la flash de lumière, vous avez une idée d'exactement comment vite que c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501